On voulait savoir ce que c'est « Ose la vie » Tout est dans le titre. Pour moi, ça a été le cocon fertile de tous les possibles. Je me demandais ce qu'il pouvait bien se passer dans cette retraite avec ce titre-là. J'ai déjà vécu trois retraites de femmes extraordinaires. C'est la première fois qu'il y a une retraite avec des hommes. Et là, ça a été juste fabuleux, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et toutes mes croyances et toutes mes conclusions que j'avais concernant les hommes se sont complètement volées. Une retraite qui s'est passée au mois de juillet dernier, qui était pour moi la troisième retraite, mais la première mixte avec des hommes. Ça a été une semaine de pure délice, d'harmonie, dans un écrin exceptionnel qui est le mois du figuier. Cette semaine se passe dans un sas clos et merveilleux. Où j'ai pu oser être sans pudeur, sans crainte, sans tabou. J'ai trouvé la communion d'âme. C'est un bain d'expérience vivante, vibrante, joyeuse. C'est une invitation permanente à s'expanser. J'ai découvert que la joie pouvait être super salvatrice. Et pour le coup, ça a vraiment marché pour moi. Ce stage m'a permis de vivre des échanges authentiques, avec le cœur ouvert, en présence de femmes et d'hommes. Ce fut magnifique de poser des regards comme hommes sur la réalité de d'autres hommes, mais aussi dans cet échange avec les femmes. Avec le recul, ce qui m'a marqué c'est la richesse et la diversité dans les rencontres et dans les expériences. Des images que je vois de connexion, de joie, de rituel, de libération, d'expression artistique. C'est très vaste en fait. Créer, chanter, danser, s'exprimer en fait. Quoi que l'on ait vécu, on peut choisir la vie et se servir de toutes nos expériences comme terreau, comme engrais pour fleurir et s'épanouir. On a vraiment vécu des moments de communion incroyables. Et moi j'aimerais insister sur le fait qu'il y a un avant et un après. Et c'est vrai que c'est un cadeau à se faire à soi-même parce qu'on se libère de plein de choses. On rencontre des gens formidables, il y a une énergie folle qui se déploie à cette retraite et qui permet justement d'être le papillon qui déploie ses ailes. C'est tellement grand que je ne trouve pas les mots, mais j'aimerais que tout le monde en profite. On ose et on ose vraiment. On comprenait bien que ça ne se dit pas, ça ne se raconte pas, ça se vit. Oser venir, oser venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada